Envoie un message à maurice-maurice-radio-libre.com En direct tous les soirs du lundi au vendredi, c'est la dernière de la semaine. Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre chaîne YouTube. Chemise confortable, très agréable à porter. Ici, il a fait 32 degrés aujourd'hui. Ce matin, je suis allé me baigner. Je me suis rendu compte que je n'étais pas complètement réparé. J'ai essayé de faire un dos crôlé, là, ça n'a pas crépité. Mais bon, ce qui est bien, c'est que pour les mecs, c'est un étranger, juste un barjot qui fait des choses... Enfin, j'aurais pu me noyer, ils ne seraient pas venus me chercher, parce qu'ils pensaient que c'était un truc de France. Tu vois ? Mais ouais, j'aime bien les... Putain, tu fumes dans ton lit, ça aurait pu... Qu'est-ce que je veux dire ? À bord, nous avons, regardez par ici, David, qui a 48 ans, qui est à Tourcoing. Oui, bonsoir, Maurice. Fabrice et Arnaud, 47 ans, à la faire tes allées, les roues doudous de la faire tes allées. Ah, c'est vrai, Maurice, c'est toi qui nous a surnommés comme ça, et c'est vrai. Sonia, qui est sans soutif, allongée dans son lit, en train de fumer. T'as des gros, t'as des grosses, des gros, hein, Sonia ? Ouais. Ouais, c'est bien, merci. Frédéric, à Metz, qui a 38 ans, avec Emma. C'est ça. Et Nicolas, qui a 41 ans, qui est à Bordeaux. En haut de Huyen. La main, donc, à Nicolas de Bordeaux. C'est des gros nichons, quand même. C'est bien ou pas d'avoir des gros nichons ? On les voit pas, là, en fait. Si, moi, je les ai vus. Je les ai pas vus, Sonia, si, je les ai vus. Si, en passant. Ouais. C'est bien d'avoir des... Au moins un, quoi. Au moins un, qu'on regarde. Est-ce que c'est bien d'avoir des gros nichons, Sonia, ou est-ce que c'est un problème ? Ah bah non, c'est plutôt un avantage. C'est un avantage, OK. Merci, pour t'avoir... Sauf pour dormir sur le ventre. Bah, tu peux faire la brelette espaggle, aussi. Oui. Et sur le ventre, on n'est pas obligés de dormir. Fred, il faut que je t'explique ça. Fais-moi penser, je te fais un petit dessin. Dans un petit quart d'heure ? Dans un petit quart d'heure ? Ouais, je te fais ça avant que démarre le feu de l'action avec Emma, parce que je voudrais pas qu'elle te trouve ridicule. Et qu'elle m'envoie un message en me disant, « Mais c'est quoi, le mec ? J'ai pas compris. » « Je suis heureux de faire une fois de moi. » Bah, tu peux compter sur moi, je suis ton meilleur ami. Je serai toujours là pour toi, tu sais. C'est sûr, Maurice. Nicolas, regarde, tu as 22 ans maintenant. La main à Nicolas, donc, à Bordeaux. Ah, c'est la route. Je suis là. Bonsoir, Maurice. Bonsoir à toutes et à toutes. C'est quoi la route, là ? On est où, là ? On est sur la 10, là. Je suis un peu avant-tour. La 10 un peu avant-tour. La 10 un petit peu avant-tour. La 10 un peu avant-tour. Je crois même que je vais y arriver. Après, tu as le pont. Tu as le pont et le virage, là, ça, en rentrant à tour. Tu as le pont et le virage à gauche. Le grand virage à gauche, là. On voit bien. Ah, celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait genou à terre. Bon, à 120, hein ? Ah, dans la descente, là, après la descente, là. Mais quand tu vas rentrer pour attaquer quasiment la ville, parce que là, tu es encore dans le noir, tu as passé Chambord, tout ça, là. Et après ? Je dois être dans le coin de Chambord, là. Je n'ai pas de panneau, je ne peux pas te dire, mais je vais te dire au fur et à mesure, là. Après, il y a une légère déclivité et il y a un très grand gauche qui est formidable à la limitation de vitesse autorisée. Alors, celui-là, il est extraordinaire. Extraordinaire. Il est interminable. Un petit peu difficile sous la pluie, mais par temps sec, la nuit, là, comme ça. Je crois que ça doit être dans la descente de Saint-Pierre-des-Cores. Voilà, c'est ça. Saint-Pierre-des-Cores, voilà. Et après ça, tu rentres. Il y a un radar, maintenant, ici, dans la descente. Ouais, et ça fait longtemps qu'il y a, il suffit simplement... Pardon. Ah, il est ça... Non, ben, excuse-moi. Je suis en train de découvrir un truc, putain, je suis sur le cul, là, ce soir. Ouais, moi aussi, je suis ça. Non, non, mais Maurice, si tu peux me permettre, j'ai la vidéo, là, devant moi. Ah bon ? Je vois le mec qui est en train de rouler. Ah bon ? Non, non, mais ça ajoute quelque chose, ça ajoute quelque chose, quoi. Eh bien, oui. Ça ajoute, le mec est en train de rouler, ça. T'as vu, David, c'est formidable, hein ? Eh, tu mets ça sur YouTube, Maurice, tu vois, c'est un... Il vaut pas ça sur YouTube, non ? Il vaut pas ça sur YouTube ? Ben non, puisqu'on attend que t'envoies ton pognon pour qu'on puisse acheter le logiciel qui va bien. Allez-y, Nicolas, vous laissez pas décontenancer. Envoyez la sauce. Ok, ouais, j'ai une question pour toi, Sonia. Est-ce que quand tu vas, je sais pas, tu vas avoir des entretiens pour être criminologue, là, est-ce que tu vas leur dire que tu... que t'es rentré en contact avec Guy Georges ? Enfin, que t'essayes de rentrer en contact avec Guy Georges ? Eh, j'adore, hein ? C'est là, Sonia ? Oui, écoute, je réfléchis. Eh, j'adore le concept, hein. Attends, pendant qu'il réfléchit, tu peux tourner le, je sais pas quoi, le téléphone, je sais pas quoi, dans l'autre sens, Nicolas, qu'on ait la perspective meilleure. Tu peux le mettre en... Non, je pense pas que je le dirais. Tu peux le tourner ou c'est compliqué ? N'est pas d'accident, hein ? Là, tu passes à la route, là, si tu veux... Non, 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 mais tu le laisses dans le même sens, sauf que tu le mets sur la tranche. Tu vois, en 16 neuvième, là. Non, 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 reste comme ça. Tourne le téléphone sur lui-même. De... Non, non. Non, non, je peux pas. Non, tu comprends pas ce que je te demande. Ton téléphone, là, il est debout, là, c'est ça ? Couche-le. Ouais, ouais, je l'ai à la main, là. Voilà, mais couche, voilà, il a compris. Voilà, merci, comme ça, on voit mieux. Ah, ouais, je suis ou pas, je l'ai à la main. Mec, il croyait que je lui demandais de montrer derrière pendant qu'il roule sur le tourne-route avec son camion. Vas-y, mais oui, tourne-toi, regarde derrière. Tu avoues. Ouais, Sonia, donc, tu m'entends, là, Sonia ? Oui, j'ai répondu. Ouais, tu sais pas, ouais, parce que... J'ai répondu, j'ai dit non. Non, ouais, parce que je sais pas pourquoi, en fait, ça mène quoi de rentrer en contact avec ce gars-là, quoi ? C'est de mieux comprendre le personnage pour mieux arriver à détecter des gens qui risqueraient de passer à l'acte. Il y a... Tu penses que... Attendez... Quand tu lui poses des questions... Comprendre le crime, comprends. Attendez, il y a quelqu'un qui demande est-ce que ça te fait peur ? Est-ce que ça ne te fait pas peur, Sonia, d'imaginer que Guy-Georges a ton adresse personnelle ? Non, ça ne me fait pas peur, j'ai le numéro de téléphone du parloir, j'ai réussi à me le préoccuper. Ah, il y a eu, quand même. Et voilà. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, elle, qui va là, je te prie ? Merci. Bien sûr. Si tu as appelé et que tu es là, c'est le moment de dire que tu es là, quoi. Oh, oh, réveille-toi. Je suis là. Non, il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui a appelé, que je vois avec sa chemise en... en Vésuvio, là. En truc... Oh, la parle ! Bon, le mec, il est... Imitation terrasseau. Bon, et tu entends que c'est à toi de parler ou pas ? Tiens, pourquoi ça fait des trucs comme ça, là, maintenant ? Bon, il n'a pas... Eh, mais j'attends. Non, je vais bien terminer avec Soya, sinon ? Non, vas-y, vas-y. Ouais, Soya, donc, tu vois... Je sais pas, mais pour moi, si tu veux cerner des mecs comme ça, je pense pas que ce soit la meilleure solution de les contacter, quoi, tu vois. Moi, je suis toujours bien par tête, mais toi, t'es pas bien parce que... Mais je me suis présentée en tant qu'étudiante en criminologie. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai, Soya. Mais si tu n'es pas étudiant, je vais vous voyer, je vais l'appeler monsieur Rampillon. D'accord, mais tu n'es pas étudiante en criminologie, donc tu commences votre relation en lui montant, au mec. Je commence par lui dire que j'étudie depuis 10 ans la criminologie. D'accord, mais tu étudies comme toi, tu étudies comme ça, tu n'étudies pas dans... Un peu comme moi, j'étudie ma voisine, quoi. Non. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir ou pas ? Ouais, vas-y. Excusez-moi, je vous interromps dans votre conversation, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Mais il y a des choses que j'entends beaucoup dans les médias et sur Maurice Radjoli. Bon, attends, le temps que tu formules ta question, donc il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qu'il va là, je te prie. Oui, bonsoir, Benjamin, 40 ans, Paris. Bon, il faut se réveiller, Benjamin, il faut prendre un petit jus de citron avant d'intervenir. Allez-y. Oui, bien, mais je n'y connais rien. Oui, moi non plus. Moi non plus. Allez-y, David. Voilà, ce que je voulais dire, en fait, c'est que beaucoup, enfin, on entend beaucoup parler des droits sociaux et tout ça, on parle du RSA, comme quoi ce serait... Avoir le RSA, c'est l'apologie, enfin, c'est quelque chose de génial. Il faut savoir... D'accord, mais ça n'a rien à voir avec l'intervention de Nicolas, ce que tu dis, David. Absolument rien à voir. D'accord, donc tu vas attendre ton tour pour parler. Allez, montez le chauffage, Fred, qu'elle tombe la veste, qu'on soit mieux. Allez-y, Nicolas. Ouais. Ah ben voilà, Seagia, voilà. Pour moi, ouais, donc tu étudies la criminologie depuis 10 ans, comme tu m'as dit, mais en fait, tu l'étudies toi-même de ton côté, pas dans un institut, dans une école qui est faite pour ça, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'il n'y a pas d'école pour... Enfin, il faut faire une université et le métier de criminologue à Lausanne, à l'université populaire ou à l'université tout court, il y a juste une formation. La définition de la criminologie, c'est d'aller sur le terrain, récolter des indices, des preuves et faire des labos en laboratoire de toxicologie, des prélèvements, des comparaisons d'empreintes, d'ADN, de sperme, de choses comme ça. D'empreintes de chaussures ou d'empreintes de doigts. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas faite pour être enfermée. Ouais, mais voilà, après, il faut commencer par le commencement. En fait, quand tu fais tes études, je voulais juste savoir un truc. Est-ce que derrière, tu as pu faire valider des trucs ou est-ce que c'est vraiment tu lis des bouquins juste pour toi, voilà ? Ou est-ce que tu as pu faire valider des... Je ne sais pas, moi, des... Je lis des bouquins et j'échange avec une personne qui est profiler au Canada. D'accord, mais en fait, tu n'as rien fait valider, quoi. Je veux dire, c'est... Non, je suis autodidacte. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, tu as pas... Ouais, tu vois, tu es autodidacte, toi. Mais en fait, tu n'as pas... Si demain, tu arrives dans la criminologie, tu pars du début, quoi. Tu fais une école comme ça en France. Tu viens commencer par quelque chose. Ouais, non, mais je ne te dis pas le contraire. Je ne te dis pas le contraire. Est-ce que tu as commencé 10 années, est-ce que tu te dis que tu aurais mieux pas fait de commencer directement les études en France ? Enfin, de voir... Enfin, je sais que tu as eu des problèmes après, donc peut-être que c'est peut-être par rapport à ça que tu n'as pas fait... Je n'ai pas tant de maladies physiques, je suis en décapité physiquement, mais je vais mieux. Sauf que là, je suis en crise de fibromyalgie, donc ce n'est pas génial. En crise de quoi ? Mais le fait d'aller étudier en France, je l'ai évoqué justement, c'est aussi une importance des sous-vertes. Attendez, je n'ai pas compris. En crise de quoi ? Fibromyalgie. Fibromyalgie, c'est quoi ça ? Ça fait quoi, comme maladie ? Je ne connais rien en maladie, moi je ne m'y connais qu'en accident de moto. Il attaque les muscles, les tendons et les ligaments par de la douleur. Ah ouais ? Ok alors. C'est permanent, la tête aux pieds en permanence. Ça s'attrapa où ce truc-là ? Ça s'attrapa où ? Partout. Ouais, comment ça ? Partout dans les magasins ? Mais non, mais j'essaie de comprendre, je veux savoir si c'est un truc qui nous guette quoi. Partout, de la tête aux pieds. Il faudra nettoyer la haute aspirante, comment il s'appelle David ? Donc ça, ça s'attrape quoi ? En allant à la piscine ? Non, mais je ne sais pas. C'est pas contagieux. Moi, c'est venu suite à une erreur médicale avec des complications post-opératoires. Ça, ça s'attrape quand... Ah, j'ai cru qu'il avait un chalumeau à la main, le mec. Pardon, excusez-moi. C'est une maladie qui s'attrape à l'hôpital ? Non, pas du tout. Ça ne s'attrape pas. Ce n'est pas comme un virus actif. Tu ne peux pas le transmettre. Emma est en train de dire qu'elle pense que c'est auto-immune. Non, c'est suite à une extraction de dents de sagesse qui a viré en intervention chirurgicale avec des complications post-opératoires. Le dentiste a merdé. Il a tout pété, les dents, les racines. Il a dû m'ouvrir la gencive. Je m'anesthésie quatre fois de plus. Et il m'a fraisé jusqu'à l'os. Et il a touché un nerf. Et de là, je suis sortie avec la mâchoire bloquée. Pourquoi ? Parce que tu as des nerfs dans les os, toi ? Je croyais que c'était dans les dents, moi. Non ? Je ne connais pas grand-chose, moi. Les dents, ça touche même les genoux. Les dents, il y a des corrélations avec les épaules, la nuque, la tête, le visage. D'accord, mais dans l'os, il n'y a pas de nerfs, si ? Ce ne sont pas les études que j'ai suivies, moi. Donc, je peux peut-être me tromper. Mais il n'y a pas d'os, il n'y a pas de nerfs dans les os, si ? Il a touché un nerf dans le visage. En soignant une dent, il a touché un nerf. Un nerf dans le visage ? C'est ça ? Un nerf dans le visage ? Oui. Oui, bon. Rien n'est vraiment très loin, en fait, un dans le visage. Ah bon ? Avec la mâchoire coincée du travers, je me suis retrouvée avec la langue qui pendait. J'avais perdu l'usage de mon bras gauche, je n'y répondais plus. La langue qui pend, ça dépend de l'heure. Pardon, c'est loin. Excusez-moi. Je suis désolé. L'hémisphère gauche du corps est devenu douloureux. Ça m'a pris à droite aussi. Puis tous les symptômes de ce syndrome, la fibromyalgie, sont sortis. Et ça fait 20 ans que je suis handicapée. Sonia, en fait, Emma, elle a fait des études psy pour pouvoir prétendre à être profilère, en fait, mais elle voulait le faire aussi. Et apparemment, elle n'a pas été jusqu'au bout, c'est ça ? Tu n'as pas voulu continuer jusqu'au bout ou tu n'as pas pu ? Non, je n'ai pas voulu. En fait, j'ai eu la psychopommunique, alors du coup, je ne suis pas allée faire criminologue. Donc, tu vois. J'ai choisi la psychopommunique. J'arrive. Ça fait 22 ans que ça dure et ce n'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radiolibre, période syndication, c'est parti. C'est Lucien 49 en anglais. Non, ce n'est pas vrai. Je voulais parler à Martine. On sait, je vous réponds à Martine. Martine ? On a voulu faire un concours. Qui a voulu faire un concours ? Moi. Moi ? Toi, avec les lapins ? Oui, mais les lapins, ils sont partis. Ce n'est pas une dame, il s'appelle Lucien. Martine ? Je m'appelle Martine. Oui ? Adine, eh ? Non, pas Adine. Je m'appelle Martine. Adine, A-D-I-N-E. Non, je m'appelle Martine. Oui ? Non, Martine n'est pas là, je vais vous dire. Eh, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Eh, mon gars ? Eh, ma fille ? Après le mail, le Skype, la lettre postale, le tchat, les réseaux sociaux, on a encore trouvé un moyen pour t'adresser à Maurice. Le message audio. N'hésite plus, donne de la voix et écoute-toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message à maurice-arrobase maurice-radiolibre.com A toi de jouer. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. C'est la complaude des gonzesses le dimanche matin. Bon, c'est vendredi soir quand même. Maman. Hai. ... Bon ! je te vois maurice très bien lydie et je salue et celles et ceux qui me voient regarde moi je suis venu pour que tu me vois je sais faire des trucs que je sais faire ça avant j'arrivais pas le faire en avril avec celui-là j'arrive à le faire avec l'autre un peu moins je sais faire ça ça j'avais fait un mec dont je suis allé à paris un mec qui voulait se battre avec moi je sais plus pourquoi et parce que je lui avais dit arrête de m'emmerder donc il était revenu pour se battre j'ai fait j'ai fait ce signe là regarde ça c'est un signe normalement ça éteint le truc et donc le mec il s'est demandé pourquoi j'ai fait ça et je lui ai dit maintenant tu arrêtes allez va t'en il est parti parce que ce signe là celui là celui là c'est un signe regarde bien temps j'essaie de te le faire bien pas là tu vas l'avoir un petit peu décalé tu vas voir quand tu le fais comme ça on annonce à le mec auquel tu parles ça le tu vois ça lui fait quelque chose au cerveau à bord nous avons david il a 48 ans et à tourcoing remet téléphone dans l'autre sens david en voyait mieux tourne le téléphone tourne le téléphone d'avis voilà reste comme ça rien fabrice et arnaud à 40 tu es toi tu es toi fabrice et arnaud 47 ans à la faire télé sonia 46 ans à lausanne vous avez vu nicolas attaquer le dépassement d'un autre camion là ça va dire un certain temps le camion de jp donc crack top chrono c'est ça qui énerve les gens frédéric et emma 38 ans à metz elle à quel âge emma 36 36 38 36 nicolas 41 à bordeaux ça il a attaqué la remorque la deuxième appui attend leur renvoi des factures nous et nous avons benjamin qui a 40 ans qui est à paris oui il a mis une de ses liquettes formidable elle était bien avant qu'il la passe au lavage depuis qu'il a passé à 45 degrés c'est de la chemise a et d'ailleurs le mec qui lui a vendu le mec du magasin lui demande de ne plus la porter à l'extérieur donc il apporte dedans on va écouter tiens justement benjamin à paris pour voir comment c'est un aspirateur qui au fond là c'est ça un aspirant bon c'est un aspirant au fond là ça oui ok on reconnaît bien les objets non c'est pour mes lunettes c'est pour voir si ses lunettes sont bonnes vas-y je suis je sais pas oui sans doute je pense à l'être arrêt comme ça était presse vite je sais pas tu me le dira quand on se verra prends tes lunettes de rechange emmène les emmènes les quand même on sait jamais tu regarde regarde ma main regarde regarde la taille pense à ça vas-y moi je voulais écouter encore un peu sonia sur ce qu'elle disait sur ma temps de merde où est ce qu'elle est sonia de lausanne elle n'a pas été annoncée d'être vexée peut-être elle n'a pas été annoncée sonia si si qu'est ce qui se passe sonia qu'est ce qui s'est passé comment on fait dans ses cas le souleur raison d'elle aïe aïe arrêtez vous allez me foutre une trouille avec ça je vais me faire très très peur allez-y attendez on va essayer de retrouver sonia dans la on est méandre des appels le temps qu'elle réapparaissent on va écouter on va écouter fabrice et arnaud à la ferte et allez les roues doudou de la question très bien là c'est ma partie préférée mais par la nation un bras national règle droite formidable manger ma va manger mais c'est dommage on voit le jeu pas quoi le c'est quoi c'est un god michet qui au fond là le gros machin et on vous voit pas chez moi je préfère voir emma qui mange ouais c'est quoi à l'accord parce que j'allais appeler la police non en fait j'allais dire à emma de se barrer rapidement je pensais que c'était un god michet le gros machin qui est derrière donc j'allais te dire faut vite que tu t'en ailles parce que si je suis pas à l'aise avec ça parce que je pense que c'est un peu gros je n'ai pas vu de près mais j'ai l'impression que il faut pas que tu mettes ça enfin mon conseil je suis pas docteur emma mon conseil ne met pas ça dans tes orifices c'est un peu gros voilà même avec de l'huile avec du beurre s'il te propose faire ça dit lui non voilà je voudrais pas qu'il faut commencer par quelque chose de simple et puis ça à la limite sodiat essaie de la faire tomber pour qu'elle soit cassée comme ça c'est fini ça écarte le danger on va benjamin alors comment s'est passé cette semaine très bien très bien moi j'ai rencontré du monde comme toi au travers de ton émission ouais c'est un peu la même chose mais c'est en l'air il ya souvent des bagarres dans les avions pas non non il se passe rien on fait dans les avions moi je fais des cours courriers comme je t'ai dit c'est pas rien il y a quand même 200 mecs à bord là l'allongeant comment il ya 200 mecs à bord 150 non non une petite centaine à bord d'embraire et d'herbus et il n'y a pas de il n'y a pas de dispute là dedans vouloir donner un produit vous mettez un vous projetez un du bromure non du dans le bras de regarder les ondes qui fait pas des tu fais pas des mouvements de karaté plutôt à la porte à l'embarquement parce que si tu fais tu fais des mouvements de karaté à l'entrée de l'avion ça ça peut calmer non c'est un mec en tenue qui fait qui fait des mouvements de karaté tu dis bon je vais pas faire un pet parce que lui c'est un fou donc il va sans doute faire un truc chelou non pas de violence pas de violence je suis contre la violence ah c'est bien pas moi par contre l'embraire et airbus quoi 3 à 3 20 3 19 3 20 3 19 sonia est revenu qu'est ce qui s'est passé sonia t'as l'air froissé t'as l'air froissé là qu'est ce qui s'est passé le tout simplement un portable s'est déchargé à d'accord c'est tout ça il n'y a pas de prise près du lit sur ma grande table à la cuisine la prise il n'y a qu'une prise dans la maison elles sont toutes prises ce qui est normal pour une prise benjamin benjamin voulait te parler je crois combien célibataire équipé dans les avions peut-être qui va passer de voir à lausanne ce week-end vas-y à benjamin on voit la sauce je peux aller jusqu'à mulhouse je pourrais pas aller plus loin le reste tu fais à pied en train tu es presque nicolas c'est presque ça le pont là c'est assez la loire machin jaune non c'est pas la loire allons c'est la des jeux pas quoi ah mais oui 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 je vois il ya le rond-point et à la nationale mais non la nationale mais oui j'ai bien vu que l'a dit non là il ya un rond-point attend baisse le fait voir la carte c'est moi on va faire la carte donc là on passe sous l'autoroute et ensuite il ya un rond-point qui distribue une station juste avant je me souviens parce que un soir très tard je suis tombé en carafe là je suis encore je suis encore sur la distance en fait ces systèmes de navigation j'étais le rond que tu vois c'est pas mais non mais je parle pas durant que je vois et du quoi tu penses que j'ai jamais vu un système de navigation c'est ça qu'ils complètent à tabu ou quoi c'est parce que parce que tu viens de doubler un mec ça y est tu t'envole mais qu'est ce que je veux dire non je me souviens parce que j'avais donc c'était très tard j'étais tombé en carafe parce que on avait fait pas quelle connerie j'avais enlevé le le la durite de d'alimentation donc le carburant s'était répandu par terre et en arrivant la baie plus rien c'est tard le soir alors puisque je sais pas ce qu'on avait bricolé on était une bande et je m'arrête là tout seul à cette station là c'est une toute petite station et je me dis que ça j'ai pas 11h30 du soir que faire et je vois qu'il y a une petite maison en contrebas donc je vais tambouriner bon je suis habillé à moto tu vois donc en comme un égorgeur si tu veux tout en noir et je vais taper à la porte des trucs et il ya quelqu'un un mec qui entrebaille la porte et qui me dit qu'est ce que c'est qu'est ce que vous voulez partez d'ici à elle mais qu'il parboît je m'étonne les bords de loire là c'était quand même un spe c'était bizarre comme entre tour et blois quand on s'appelle le truc du vin là non le truc du vin non le truc du vin vas-y enlève ta robe de chant pour voir le truc du vin c'est quoi non c'est après anboise comment ça s'appelle cette ville du vin là qui est sur les bords de loire là on a juste avant tour merde vous vrai que moi si vous vrai vous vrai mais je te le dit allez-y c'est qui était en train de parler benjamin il est où mec benjamin ça va pas qui parle benjamin vous état il me parle qui me parle montre bien ben j'ai fait ce qu'il fait le mec ça va pas lui là non plus qu'est ce que vous avez il se passe il se passe un truc en europe en ce moment ou pas qui me partent un souvenir dans ton émission qui me parle ouais bon benjamin qu'est ce qui s'est passé bah ça ligue c'est pas de la faute ligue d'accord bon tape toi la main vas-y on voit très bien oui sonia tout à l'heure j'attendais attentivement enfin j'entendais attentivement ton petit cours sur tes problèmes de santé et qu'est ce que tu as en fait mais qui est ce qui a des problèmes de santé moi je tais toi je suis atteinte d'un syndrome invalidant douloureux chronique qui s'appelle la fibromyalgie qui peut se déclencher suite à une opération suite à une chute un accident suite à un accouchement un choc physique ou un choc émotionnel un accouchement j'ai pas compris tu as accouché bravo c'est un beau titre j'ai pas compris que un accouchement tu as accouché à moi mais je connais un cas dans le monde j'ai fait des recherches dans le monde entier et une canadienne qui a accouché qui était fibromyalgique et à l'accouchement elle a transmis la fibromyalgie à son enfant merde c'est toi qui fait ces appels de phare nicolas j'adore c'est toi qui fait ces appels le mec toute bouche qu'est ce qui se passe c'est un collègue à moi c'est un collègue à moi social ah d'accord il ya un éclair qui fait d'équiper les plus autant de manches mais c'est qui se fout puis c'est lui en fait ah très bien ok allez-y benjamin te laisse pas distraire vas-y mon vieux vas-y profite non j'écoute j'écoute ce n'était caractérisé par de la douleur ces noyaux durs du syndrome et puis après il ya à peu près 100 symptômes qui sont répertoriés à l'heure d'aujourd'hui qui vont et qui viennent c'est ça demande une capacité d'adaptation assez phénoménal pas pour tout gérer la douleur plus tous les symptômes et des motifs déjà 10 symptômes c'est beaucoup alors son symptôme c'est énorme c'est ce qui existe et puis on les a pas tous moi j'avais trois syndromes avant j'en ai guéri deux il me reste plus qu'un t'as guéri quoi comme syndrome j'ai guéri du syndrome des jambes agitées the rest less leg syndrome c'est pas grave pour suivre moi et puis le syndrome de la douleur mynofaciale ça n'est pas rien taisez vous les autres là coupez votre micro coupez votre micro s'il vous plaît parce qu'on n'entend pas le diagnostic du docteur alors le pardon j'essaie d'écouter aussi moi j'adore et donc le syndrome c'est des syndromes de la douleur mynofaciale qui est un peu un cousin un frère jumeau la fibromyalgie qui s'imbrique l'un dans l'autre et ça fait deux fois plus mal parce que touche la mynofaciale et on peut être paralysé en part des convulsions par des problèmes de mémoire de concentration des migraines des vomissements des problèmes digestifs et voilà quoi ça fait mal pour respirer les yeux pour manger tout fait mal mais tu as d'autres problèmes ou pas j'ai développé mais ça c'est génétique ça a rien à voir enfin dans ma famille on est à peu près tous diabétiques depuis trois ans et fibromyalgique depuis vingt ans merde ok et ça ça va et ça ça va pour être un profilers comme travail emma on peut avoir toutes ces maladies maillette profilers ou pas quand tu as fait ton dossier d'inscription elle est là où elle est barré elle est partie aux toilettes et pourquoi elle me répond pas elle me méprise c'est quoi en fait il demande en fait une seconde était parti une seconde une question pour toi non mais elle n'a pas entendu non alors à la diverses maladies en fait dont il rappelait moi juste les deux les deux fibros j'en ai deux de maladies je suis fibromyalgique c'est un syndrome et je suis diabétique et maurice demandait en fait ça 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 collait en fait avec le fait d'être profilers ou pas il faut une troisième maladie en gros ça va être compliqué mais bon je pense on veut pas te casser des délires mais ça semble quand même compromis quoi je te demanderai de me respecter ouais je vais garder ma phrase mais c'est ce que tu veux c'est ça semble un peu compliqué après si toi tu as la motivation peut-être que ça peut compenser comment pas forcément je pense pas que ça compliquait ça s'en est un des postes qui peuvent être adapté pour des barrières j'ai toute ma tête je suis lucide j'ai ma faculté de discernement ça c'est juste des couleurs après moi c'est si tu peux le faire moi je serais ravi que tu puisses le faire il faut juste voir si les mecs qui sont là pour te former seront d'accord pour que tu intègres le truc quoi on verra bien mais le truc comme on t'a dit déjà dernièrement c'est qu'il faut quand même une formation plutôt qui m'a senti soit solide avec l'office d'information professionnelle de réinsertion puis on verra bien oui bien sûr ça y est le mieux c'est d'essayer les portes ouvertes en france et à lausanne bon super écoutons david à tourcoing pour voir ce que ça fait et d'un ami tata capuche tu as peur qu'elle a police qui passe en temps dans son appartement qui te reconnaissent tout à fait pour moi c'est exactement ça quoi je je suis inquiet sûrement sûrement à discrétion ouais on est fait attend une raison pour être sûr c'est chez toi que tu es c'est chez toi l'endroit où tu es où est ce que est ce que tu es rentré chez quelqu'un et chez toi là je suis rentré chez quelqu'un parce que vu la tapisserie je pense que c'est quelqu'un qui est pas jeune et le formica je pense aussi c'est qui c'est tes parents ça très bonne très bonne déduction maurice séparé c'est exactement ce que j'ai eu comme réflexion en fait quand je suis rentré dans la maison je me suis dit c'est pas quelqu'un qui est jeune c'est chez tes parents ça ou quoi non c'est pas chez mes parents si c'est qui ben je sais pas c'est quoi l'intention le vendredi j'étais jamais vu mais ça vaut le coup ah oui là le vendredi on laisse on laisse les portes ouvertes assez longtemps et les videurs vont fumer la vapeu la vaporette là donc en fait je rentrais dans une barrique il y avait il y avait l'électricité la gazinière monta vente là t'invente tu aimerais bien être comme ça c'est ça david on est dans ton fantasme aimerait bien être un mec qui peut rentrer dans une maison se faire un petit café c'est vraiment je les repérer depuis un bout de temps je t'avoue que je les repérer depuis un bout de dans cette baraque moi c'est et c'est ton logement où tu habites avec tes parents là dedans on verra bien quoi qu'est ce que ça veut dire on verra bien que je me suis installé ici on verra bien mais t'es déjà installé depuis un moment tu peux retourner le téléphone dans l'autre sens pour qu'on te voit en entier Maurice c'est ça le concept tu vois la vidéo c'est drôle parce que t'as mec de radio et tu parles souvent de vidéos mais c'est du cul c'est vrai mais le concept qui dégénère enfin si je peux me permettre mon avis personnel c'est que ça sur youtube tu vois c'est un truc magique quoi là je suis devant mon téléphone je vois le mec qui est en voiture et en train de rouler tu vois les mecs qui vont dans son camion je le vois en train de rouler je vois en même temps je vois en même temps le mec qui est chez lui un chauve avec son aspirateur par contre le cul du chat sonia merci non ça ça m'indispose un peu allez-y david à la vie elle est tellement fabuleuse la vie que ouais non mais la vie elle est magique vas-y david un c'est à toi là vas-y parle c'est à toi de parler vas-y envoie je parle je parle ça parle en même temps que moi que c'est ça qui est un truc non personne ne parle en temps que toi personne vas-y envoie vas-y n'aie pas peur non non mais enfin en toute simplicité je suis heureux histoire d'être là chez moi je sais pas quelle journée on est vendredi 8 novembre je crois un truc pareil je suis content tout simplement content d'être là et de parler avec toi maurice et des auditeurs c'est bien un peu plus en fait c'est une très bonne nouvelle on va réécouter pour le plaisir donc les roues doudou de la ferte à fabrice et par contre lui en excès de vitesse nicolas le mec qui vient de passer à nicolas et et non pas nicolas du tout on va écouter fabrice et arnaud à la ferte à l'extérieur à bord présent quel est le programme ce week-end qu'est le programme vous allez vous mettre tous les deux sur la cour sous la couette ou pas oui le programme ce soir programme on baisse après midi et matin on baisse on baisse tout le temps on est comme des petits lapins ah c'est bien ça vous avez vous avez rentré quoi manger quand même ça n'empêche pas pourquoi tu veux nous faire porter cette casquette c'est tendu une énorme pêche mais pourquoi quelle casquette quelle casquette moi j'ai rien fait moi je suis pas responsable donc qu'est ce qu'il ya au programme ce week-end les deux là vous allez faire quoi on va sortir on va tourner on va rôder vous allez sortir vous allez dans les bars ou dans les boîtes vous allez faire quoi ça dépend des finances mais quoi vous n'êtes pas au courant maintenant là vendredi soir c'est pas combien il ya d'argent dans les caisses si moi je fabrice aussi et ça va pour nous on n'a pas trop à ce pas bon d'accord ok très bien bon ben merci pour votre intervention on va écouter sonia lausanne là on voit sous tes bras sonia c'est très sympa non on voit j'ai dit en fait voilà c'est celui là le virage annoncé le ça c'est le père je suis arrivé c'est le péage sont bons c'est ce que la main ils sont bien vas-y sonia c'est à toi pardonne moi je suis juste oui c'est pas grave je t'ai répondu j'ai plus rien à dire là ouais t'aimerais trouver un fiancé ou pas oui beaucoup comment tu comment tu l'imagines ton fiancé je ne l'imagine pas ça viendra je vais le rencontrer on va se rencontrer et puis voilà est-ce que tu es prête à faire des efforts pour rencontrer un garçon ou des efforts jamais non pas d'efforts non j'ai pas à changer j'ai pas à faire des efforts pour plaire à quelqu'un et me changer oui c'est vrai comme tu es ben oui ça te dirait d'aller manger une pizza à faire télé je viens de manger quatre ce soir différentes pizzas différentes de pizzas quatre pizzas à manger j'ai assez non tu as mangé quatre pizzas c'est une blague c'est une blague pizza j'ai une question est ce que tu penses que l'émission de ce soir c'est une une bonne une bonne première émission pour m1 que mission de ce soir est une bonne première émission pour un droit c'est une entrée dans dans notre monde qui est pas moi qui est pas inintéressante bon il ya eu des émissions ou dans lesquelles on était plus dans un sujet particulier mais je pense que c'est une bonne approche en tout cas ouais c'est une manière pour entrer avant de prendre une tarte dans la gueule je pense c'est bien ouais parce que c'est quand même une émission qui est dure un parfois j'ai fait pleurer les gens je reçois des messages il ya des gens qui se plaignent non normalement oui vaut mieux vaut mieux attaquer une autre activité quand c'est fini elle sera bientôt terminée elle a d'ailleurs l'émission et mais je pense que c'est bien d'ailleurs elle va nous donner sa son avis tout à l'heure on va écouter on va écouter d'ailleurs frédéric et emma si vous avez quelque chose à dire tu vois pourquoi je ne vois plus en grand mois là vous nous voilà non c'est pas c'est pas vous là c'est le jeu pas le bazar allez-y ouais là en fait vous demandez cette question parce que c'est vrai que chaque soir est différent on a les soirs où c'est ce qui est ce qui est bien dans cette émission d'ailleurs c'est que tu sais jamais à quelle sauce tu veux être mangé ça c'est un truc qui est intéressant mais pour une première j'aurais pas imaginé ça moi mais c'est pas une première c'est pas une première si pour elle c'est une première en fait ouais mais enfin dans dans l'histoire de l'émission c'est pas une première c'est la première fois qu'elle participe activement on va dire c'est quand même courant qu'il ya des gens qui écoutent derrière leur ordi là où derrière le téléphone ou derrière le camion qui sont là depuis très dans ton bas dans moi par exemple j'en ai fait partie aussi j'en fais partie aussi mais ce que je veux dire c'est que l'en fait à chaque émission mais des gens qui interviennent comme doit ce soir par exemple parce que je veux dire mais d'ailleurs d'ailleurs david de tourcoing l'entend souvent le vendredi 1 david d'un homme et l'on dit ah oui on débute qu'est ce qui se passe le vendredi c'est le jour où tu es libéré ou c'est quoi c'est taquin maurice comme maman ouais c'est une naturelle jovial tu sais taquin taquin on vient aussi pour ça il faut il faut qu'on s'apporte un peu de un petit peu de bonheur c'est vrai c'est vrai mais complètement c'est pour ça je suis là soir complètement parce que du bonheur en fait ça moi ça m'en apporte un g c'est con à dire mais voilà moi je marche je marche au kiff tu vois des skiff et puis voilà et voilà cet endroit l'endroit où on se trouve ce soir tu vois il ya le public d'eau de rouler la fin d'un âme je sais pas quoi comment il s'appelle il n'est pas la soirée le public de maurice radio libre est la soirée à tous les soirs on n'est pas nombreux on n'est pas nombreux on est là c'est compliqué les émissions on parle de rien c'est quand même compliqué maintenant c'est pas rien c'est pas rien alors ne dit pas alors contrairement contrairement à ce que tu dis ce sont des moments qui te permettent d'observer les autres oui bien sûr je trouve ça moi je trouve ça plutôt plutôt amusant parce que parce que tu entends l'éthique de langage on a essayé de comprendre ce que veulent dire les gens même si le sujet n'est pas un sujet prenant parce que bon c'est d'abord une rencontre en cette émission tu rencontres des gens quoi moi j'adore le l'idée de rencontrer des gens divers et variés des gens qui ont parfois des intentions il ya toutes sortes de personnes qui interviennent qui envoient des messages dans ces missions il ya des mecs détestent ce programme et qu'il écoute tous les soirs tous les soirs m'envoie un message un message belliqueux quelque chose un message de colère oui emma les y ont envoyé est ce que est ce que vous considérez comme tolérant non pas tolérant moi moi j'adorerais l'être c'est vrai si on pouvait acheter la tolérance j'apprendrai un peu mais c'est vrai que moi je suis pas tolérant j'ai un nombre de défauts emma si je fais la liste maintenant c'est moi qui vais me mettre à sangloter ça va me faire pleurer je pense c'est vrai mais moi j'adorerais être gentil être comment ça s'appelle avoir de l'empathie c'est pour ça que j'en parle en plus tu vois je dis pas que la tolérance parce qu'en fait je possède un peu la langue j'arrive à parler notre langue je connais les nuances de langage en fait c'est vrai comme elle te pose la question sur la tolérance qui parle de gentillesse elle s'est dit mais elle te fait remarquer que c'est deux choses différentes voilà mais si jamais elle avait fait très attention à ce que je viens de dire je dis j'adorerais j'ai beaucoup de défauts et j'adorerais avoir si on pouvait en acheter j'essaierai de la tolérance mais aussi de la gentillesse de la compassion c'est mais je sais que la compassion la gentillesse c'est pas la même chose non mais tu l'as tu l'as tu es comme un tacote à côté généreux mais oui on l'a extrêmement généreux moi moi tu viens pleurs sur ma chemise je te caresse les cheveux pour faire le boulot que tu fais tu le partage que tu nous donne pas oui le partage qu'il faut ouais bon tu peux considérer que c'est un partage mais bon moi je pense qu'on c'est plus une rencontre où ce qu'on se rencontre tous voilà faut être c'est bien d'être toi toi tu es tolérante aimant ou pas ouais je suis psychologue tu sais je te vois pas là je vois le goût de michet mais je te vois pas le goût de michet je vois le goût de michet le coude de ouais pourquoi vous rapprochez pas un petit peu parce que comme ça ça me permettrait de voir tous les deux en même temps c'est parce qu'elle veut pas être à la caméra ne t'inquiète pas il va rien se passer ne t'inquiète pas le risque le risque le risque n'est le risque n'est pas grand demain tu auras oublié mais voilà oui mais bon elle écoutera pas donc elle s'en souviendra pas donc toi tu es tolérante ou pas ouais je suis tolérante et ça fait quoi ça d'être tolérant alors c'est quoi ça c'est une bonne question tu l'as plus c'est maurice intolérant il a quand même une boîte à faire tourner quand tu as un dingue de tour coin qui t'appelle ça tu es tolérant de la supporter sur ton antenne cette émission est un laboratoire expérimental dit quelqu'un sur le chat maurice tu la re rencontre nous maurice tu la re rencontrons nous ça je comprends pas ce que ça veut dire par contre que ce qui te fait qu'est ce qui t'a donné l'impression que j'étais t'as fait sentir en fait que j'étais pas très tolérant ce que ce que toi tu as noté parce que moi bon moi je vais m'entendre comme d'habitude mais je vais pas noter ce que ce que tout ce qui t'a ce qui t'a fait faire ça tu envoies des commentaires qui peuvent être assez assez dur et qui peuvent avoir des effets sur les personnes qui les reçoivent ah ouais ça c'est vrai ça un jour mais ça c'est pas une maladie ça c'est pas une maladie merci d'entraînement viral appui un passe la 3 c'est pas une maladie ça emma si on n'a pas tolérant ouais donc donc on peut pas tu l'es pas soit tu essaies de l'apprendre et puis tu fais semblant de l'être mais non c'est pas une maladie non donc on peut pas le soigner voilà je peux pas prendre des cachets parce que bon c'est que c'est que en fait toi tu parles à tout le monde en gros de la même manière mais sans réellement voir les différents impacts qui peut qui peuvent qui peut y avoir en fait ouais parce que moi je comprends la manière qu'ils peuvent le recevoir en fait oui en fait c'est quelque chose qui passe qui passe qui passe au dessus que tu ne considères pas forcément c'est à dire c'est mon côté innocent un peu qui est formidable en même temps c'est frais c'est un peu de fraîcheur les commentaires c'était pas très innocent avant mais pourtant j'ai les effets sont faire attention en fait à d'où l'innocence mais bon tu vois en même temps c'est mais c'est mon côté frais tu dira de temps en temps tiens j'ai envie d'écouter un mec qui seront pas toujours compte de la portée de ce qui dit qui est j'adore tu viens tu viendras à m'écouter ça me fera plaisir emma je serai content c'est son côté air week bon très bien on va écouter un peu nicolas à bordeaux ensuite un peu benjamin a dit qui dès que ça sera ça ira mieux et ensuite on attaquera les procédures de sortie puisque vous avez compris moi j'ai deux heures de décalage ainsi que l'équipe mais bon dans l'équipe il y en a qui roupillent donc on peut les foutre à la porte cela ainsi que l'équipe ça c'est les commentaires dont la portée et c'est un emma point de suspension il est 2h23 du matin ici ouais quoi mais le menu 25 voilà mais moi je suis en afrique donc il est deux heures et demi du matin voilà était fatigué maurice pas du pas du tout après l'émission je vais en vadrouille donc non pas du tout tu vas pas nous lâcher maurice arrête de me parler toi autrement autrement ça va faire pleurer emma ce que je vais te dire on va écouter nicolas à bordeaux je vous prie c'est j'ai vu la la vie d'emma comment il s'appelle déjà joué j'ai bouffé ton frédéric frédéric tu ressembles au gars de breaking bad une émission effectivement tu lui ressembles à franchement le walter white ouais 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 voilà il paraît ouais 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 sinon ouais l'homme l'homme d'emma l'homme de merde l'homme de sonia là ouais j'étais mâche plus tôt moi habitant vers paris paris il a pas très loin des temples ou la haine 180 à sonia je sais pas je connais pas cette adresse ça me dit rien tu regarderas tu regarderas tu verras tu vas trouver caractéristique ça roule ah bah voilà écoute moi je continue à rouler maurice tu vas jusqu'où là tu vois je comprends pas ton trajet tu vas à bègle qu'est ce que tu fais après tu vas à clermont non c'est quoi la toulouse attend je comprends pas là tu es en direction de tour tu descends vers le sud où tu montes ah non je descends je descends parce que tu m'as dit que tu étais à blois etc donc là tu vas où soir je vais à bordeaux d'accord d'accord poitiers angoulême bordeaux donc tu vas à bordeaux et ensuite donc tu dors à bordeaux c'est ça bah moi j'habite à bordeaux et demain dimanche soir mais voilà ok ouais toi quand est ce que tu viens à bordeaux maurice dès que je suis venu à bordeaux cet été je suis allé manger à je suis allé à cité du vin je suis allé manger à l'âme à le bataclan non à la cité du vin à bata bacalan à côté des quinconces non c'est pas très très loin c'est sur la gauche il ya du souvenir parce que les missions bacalans bacalans le bassin à flots pour ceux qui connaissent la ville et là il ya cité du vin donc qui est un endroit dont j'ai déjà parlé et il ya là là le bacalans dans laquelle on mange extrêmement bien j'aime bien aller au petit commerce moins bordeaux tu as beaucoup parlé de bordeaux d'autonomie si on morisse là le bacalans le samedi soir tu peux aller bouffer faut aller manger là bas c'est extraordinaire on y mange extrêmement bien je sais pas si tu connais je vais dans une brasserie qui s'appelle le noailles tu sais où le noailles non il n'y a rien chez vous c'est à côté de la bourse à côté de l'appel store là je traîne que le week-end là dans bord dans bordeaux là et je vais souvent moi c'est une brasserie c'est 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 à côté de l'appel store à côté de la mousse je crois que c'est ça allez maurice à bordeaux chiche est ce que ça existe toujours le bt 59 avec ça j'en sais rien du tout maurice à bordeaux et pourquoi pas maurice à bordeaux je sais que si tu veux voir des bons cocktails maurice tu as de points rouges aussi à sur l'été un bar à cocktail super bien je sais que j'ai vu il ya quelques années j'ai vu ten years after à et zine à la salle à la salle polyvalente désigne polyvalente désigne j'ai vu ten years after très très bien je connais pas je suis sûr que maurice pourrait faire une émission en direct à bordeaux on a démarré maurice radio libre à bordeaux pour ceux qui connaissent bien l'histoire le on va écouter benjamin benjamin à paris tu es réveillé benjamin bah j'écoute un c'est passionnant tu as l'air motivé là tu as l'air déterminé là bas je te sens déterminé on est sur youtube là non on est sur ce cas on m'aurait c'est sur youtube non non mais m'aurait c'est sur youtube tu es toi un peu david tu es toi un peu pardon parce que je le dis pour te faire plaisir et m'a tu as vu je l'ai dit c'est joli non ah bah tiens d'accord tu sais quoi les chiffres les bonnes machin côté c'est quoi commentaire sur le téléphone ah super non c'est marrant ces commentaires ah bah oui commentaire sur lui on est un peu décalé un ah bah il ya du décalage forcément benjamin ding ding réveille toi oui c'est non ce faut pas que tu écoutes c'est à toi de parler maintenant voilà je vous écoute c'est passionnant bordeaux c'est magnifique il ya place du marché les docs ont été refaits on n'a pas parlé de la place du marché parce qu'en fait bordeaux c'est une très grande ville il n'y a pas de place du marché il ya la place de la bourse il ya un grand marché il ya les capricains gare nord pas gare nord non à la sortie de bordeaux direction direction l'autoroute à 10 il ya brienne voilà marché brienne j'ai été cette semaine oui c'est ça on peut manger des très bonnes moules là bas la 10 c'est celle qui descend qui monte à fait les deux attention attention parce que la 10 devient à 63 à partir de bordeaux quand tu descends dans le sud donc c'est celle qui monte ouais c'est la partie nord de bordeaux en fait l'a dit c'est c'est la partie nord et la partie sud c'est la 63 qui t'emmènent ça que perspé ça que léonien tout ça ça c'est la rocade de bordeaux et ensuite tu sors à comment s'appelle la sortie qui te permet de descendre vers belin belier d'axe quoi bon c'est payant et ouais j'ai la dernière fois que je suis passé il y avait un nouveau péage qui était à un peu en bas là dans les longues donc déjà et en a un autre en dessous de casse-tête ah ouais voilà juste juste après la sortie d'axe il ya pas si longtemps que ça je me suis fait avec un pote des moules des moules à andernos en fait on a vu le coucher de soleil en vernos j'ai pris là j'ai pris la route pour remonter à messe et j'ai vu donc le lever de soleil donc en fait j'ai vu le coucher en vernos sur le bassin et le lever de soleil dans les vosges à pas mal très joli bon tu as compris ce qui t'attend à emma si tu tombes folle amoureuse de ce garçon il va te faire voyager il va t'emmener partout mais fera quand même que tu te cognes les soirées de merde avec avec le mec des choses qui vont t'énerver mais tu verras on s'y habitue après après ça va et puis bon le lever de soleil sur les vosges ça fait tout oublier ça mais là faut se taper le retour et la dispute après c'est la dispute dans la bagnole sur la route c'est pour ça vaut mieux aller sur les vosges t'es plus court avec une française maurice rappelle toi la discussion de cette semaine ah ouais parce que emma toi toi tu es d'origine de quel pays de la france d'accord je viens de la france était pas tes grands-parents ils étaient où en france sur le papier la france et sur le papier de la france mais tes grands-parents ils étaient où et c'était ailleurs c'est où c'était où c'est ça t'embête d'en parler t'as le droit de me dire c'est gênant non c'est pas gênant du tout alors si c'est pour une deuxième fois ah tu veux pas tout me dire la première fois ça veut dire que tu veux qu'on se elle se veut dire tu veux qu'on se revoit avec coûte sur avis tu sais où me trouver on va attaquer merci benjamin c'était très intéressant ce que tu nous as dit t'es vraiment un mec avec lequel on si on fait une soirée discussion on t'appellera moi c'est le mec et dans l'avion lui doit pas te prendre la tête de pas dire et monsieur vous éteindre votre truc c'est toi qui va me prendre la tête c'est pas le français qu'on rencontre tu vois qui lui demandent une boisson et que la donne lui ouais voilà il te dit pas oui mais non attendez mais attendez vous avez du champagne il doit même pas te répondre il doit aller le chercher bravo il faut que tu fasses les longs courriers j'ai des moi j'ai des lignes de prédilection j'ai donné les on va essayer de te faire monter là dedans bon on va écouter les procédures on va écouter les conclusions écoutons la conclusion de david à à tour coin je vous prie d'accoutes maurice je vois voilà je suis je suis content de ma soirée en fait c'est que j'ai partagé avec toi que les auditeurs il est bon il ya un petit plus ce soir quand même parce que à twistor de skype et puis la vidéo le fait de voir des gens qui appellent les voir en direct les voir leur visage leur leur route et tout ça c'est une autre dimension quoi et enfin je sais pas comment tu bricoles dans ton émission maurice mais en tout cas forcément c'est mon humble avis non je sais pas je dis pas dans tout cas sur internet ça c'est après le bug je pense enfin c'est un truc qui est c'est un truc amusant quoi de voir les gens qui appellent tu vois le mec qui roule en voiture et tu vois des gens qui sont chez eux enfin voilà bon hormis ça maurice ben voilà j'étais content de discuter avec toi ce soir tu as ton caractère tu as ton tempérament tu as ton intelligence il passe à tu vais énerver et ma truc à la messe allez-y mais je t'aime mais je t'aime ouais bon écoute on va pas se faire des accolades non plus bon je te dis la vérité ouais très bien il ya des vérités que vous me gardez pour soi allez je te souhaite une bonne nuit ok dans les bonnes et à toi merci d'être venu bon week-end la conclusion des roux doudou de la ferte et allait fabrice arnaud s'ils sont encore vaillants c'est l'occasion d'en profiter peut-être par contre c'est volumineux je ne sais pas marcher on sent le clic clac bon rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu amusez-vous bien à la faire télé et sortez ouais aller dans les bars pour rencontrer les gonzesses c'est mieux ouais rock'n'roll et bonne nuit et bon week-end la conclusion de sonia à lausanne en suisse ou prêt j'y moins 7 j'espère que vous penserez à moi voilà rock'n'roll et bonne nuit rock'n'roll et bon week-end à toi et donc bonne chance pour la suite de temps de tes opérations ouais merci beaucoup maurice avec joie la conclusion de frédéric et emma à messe je vous prie c'est difficile de conclure là dessus mais bon passez tous un bon week-end on va essayer de faire de même et puis et puis la semaine prochaine sera de nouvelles aventures voilà de nouvelles aventures on va redémarrer sur quelque chose de neuf de la et puis c'est bien c'est bien comme ça vous allez salir ce week-end un peu je parlais surtout de l'émission à part de l'humain mais bon les deux restent valables bon emma tu veux dire quelque chose pour finir à la prochaine ouais tu sais où me trouver je suis là depuis longtemps donc ça va pas être compliqué rock'n'roll et bonne nuit et bonne et bon week-end donc à tous les deux faites pas de cochonneries devant les fenêtres c'est un coup avoir des emmerdes et profitez surtout parce qu'il ya des gens qui sont célibataires et qui vont rêver en vous et en vous imaginant et pas de bêtises la conclusion rock'n'roll et bonne nuit et bon week-end à tous les la conclusion de nicolas à bordeaux je vous prie dis moi fait maurice là par rapport à l'application des fois ça déconne des fois même quand j'ai du réseau à fond ça déconne ça passe pas ça se coupe et ça reprend c'est normal mais non je ne pense pas que ce soit normal donc on a un prestataire c'est pas nous qui on paye des gens pour faire ça donc on demandera notre prestataire on fera remonter donc ta ta remarque et celle des autres d'ailleurs merci de nous le faire savoir moi j'ai adoré débattre avec avec benji avec plein de plein de vie j'ai passé une bonne soirée des bonnes discussions voilà bon si je peux te faire revivre en même temps la route que tu disais avant il n'y a pas de soucis puis voilà bah écoute moi je me rentrais je vais enfin rentrer chez moi et puis voilà bah rock'n'roll et bon week-end à tous rock'n'roll bon week-end aussi à toi donc voilà le bataclan manger un morceau demain soir tu vas voir ça va être super et merci d'être venu et la conclusion du trait remuant benjamin de paris je vous prie ah merde vous m'entendez oui on t'entend si tu dis que tu parles on t'entends voilà je suis un geek voilà on me désolé fin de semaine voilà c'était ce programme est super je l'adore même si on n'a rien à dire c'est bien de dire qu'on n'a rien à dire voilà c'est tout et merci d'être venu j'adore ce programme je suis désolé pour celles et ceux qui ont appelé trop tard dans l'émission de ce soir et l'émission démarre à 21h elle dure pendant trois heures donc normalement tu dois trouver un créneau pour réussir à intervenir mais bon vaut mieux être dans les premiers comme ça il ya des fauteuils en une petite structure nous il n'y a pas beaucoup de fauteuils et quand les fauteuils sont pris ils sont pris c'est comme ça bon c'était bien je vais te laisser avec un truc que je trouve très joli vraiment très très joli que j'ai déjà écouté une quinzaine de fois pour être sûr et que je trouve je pense que ça va ça va bien t'emmener ça cogne bien